Cyberpunk 2077 devait être un immense carton. De ma petite carrière de commentateur du paysage vidéoludique, je ne crois pas avoir connu de projet aussi attendu. A la fois en termes d'échelle, puisqu'il a été massivement suivi dès son annonce, mais aussi en termes de confiance, puisqu'après une démo E3 qui avait renversé les journalistes à l'époque, joueurs et joueuses avaient fait du jeu de CD Projekt leur nouveau messie, celui qui allait propulser le médium dans une nouvelle dimension. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Le jeu est sorti rempli de bugs et de problèmes techniques qui plombaient l'expérience même sur des machines bien vénères, et sur console c'était tout simplement injouable, à tel point que Sony et Microsoft ont fini par retirer le jeu de leur store en ligne. Une sortie effectivement historique donc, mais pas comme on se l'imaginait à la base. Le truc c'est que depuis, j'ai l'impression qu'on a surtout abordé le jeu par ces problèmes là. De la même façon qu'ils ont parasité Cyberpunk 2077, ces problèmes techniques ont parasité la plupart des discours critiques faits à son égard. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a un peu de recul, que ce qui pouvait être nettoyé ou réglé l'a été, j'aimerais m'intéresser au jeu qu'il y a derrière tout ça. Parce que Cyberpunk 2077 est un titre qui faisait beaucoup de promesses. Celle d'une ville ouverte qui grouille de vie. Celle d'un jeu hybride à la croisée entre le FPS, le RPG et le GTA like. Et puis celle d'être une incarnation moderne du cyberpunk, un genre très codifié et pourtant assez peu représenté dans les grosses productions récentes. Alors, est-ce que ces promesses ont été tenues ? Non. Non, non, désolé je vais pas faire semblant de faire du suspense, on est quand même chez GND, vous savez à quoi vous en tenir. Par contre, est-ce que ces promesses étaient ne serait-ce que tenables ? Ça c'est une question autrement plus intéressante et c'est justement ce à quoi on va essayer de répondre maintenant. Pour comprendre Cyberpunk 2077, il faut d'abord comprendre l'histoire et les ambitions de CD Project. A l'origine, la boîte polonaise a monté son business en distribuant et en localisant des jeux pour le marché national. Dans les années 90, les polonais jouaient principalement grâce au piratage, mais CD Project réussit à convaincre une partie du public d'acheter des versions plus propres, avec des doubleurs expérimentés et des petits goodies qui font plaisir. C'est notamment comme ça qu'ils ont procédé sur les Baldur's Gate et Planescape Torment, des gros succès du CRPG qui leur ont permis de se faire une solide réputation dans le milieu, et en 2001, on leur confie carrément le portage de Dark Alliance sur PC. Le projet est finalement annulé, mais comme CD Project avait commencé à mettre des billes dans le développement pour l'occasion, ils décident d'y aller à fond et lancent CD Project Red, leur studio interne en 2002. La suite vous la connaissez, ils achètent les droits d'exploitation de The Witcher, la saga fantastique d'André Sapkowski, et en 2007, ils sortent leur premier jeu, The Witcher. Un premier jeu qui est un véritable succès à son niveau, puisque si ça n'a pas été un immense carton non plus, CD Project se trouve déjà une petite place dans le milieu du RPG occidental, et s'affirme comme un nouveau studio avec lequel il faut compter. Et à peine 4 ans plus tard, un nouveau pas de géant est fait avec la sortie de The Witcher 2, qui pousse encore plus la licence dans la sphère mainstream, avec une dose de contenu assez folle, y a quand même deux maxi chapitres alternatifs selon le choix qu'on fait à la fin du premier, et des grosses améliorations, aussi bien sur le plan ludique que technique. Dès leur second titre, les polonais viennent marcher sur les plates-bandes des gros éditeurs historiques, et Geralt de Rive talonne sans problème les commandants Shepard et autres héros de Feraldon. Et si on est encore bien loin du champion Skyrim, c'est clairement la prochaine étape à viser. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, CD Projekt, ils ont la dalle. Avec ces deux jeux, ils se sont déjà bien installés dans le milieu, mais leur objectif, c'est pas d'être un studio parmi les autres. Leur objectif, c'est d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Dans de nombreuses interviews données à cette époque, il y a un nom qui revient dans la bouche des dirigeants de CD Projekt, Rockstar. Le mastodonte derrière GTA et Red Dead Redemption, deux licences dont les derniers opus se sont écoulés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, avec quand même une légère avance pour GTA V et ses quelques 160 millions de ventes. En 15 ans, ils ont sorti deux épisodes de chaque série, 4 jeux qui sont tous dans le classement des 50 plus grosses ventes de l'industrie ever. Pour CD Projekt, c'est le modèle à suivre sur le long terme. Plutôt que de grossir en s'éparpillant sur des dizaines de licences pour en trouver une qui cartonne comme chez Ubisoft ou EA, ils veulent investir tout ce qu'ils ont dans un seul titre à la fois, mais en faire un rouleau compresseur qui met tout le reste de la production à l'amende. Et clairement, The Witcher 3 est la parfaite incarnation de ses ambitions. Avec son monde ouvert gigantesque, ses quêtes foisonnantes et sa narration fleuve, ce troisième épisode s'impose de fait comme un nouveau poids lourd de l'industrie, un champion du triple A qui ne boxe qu'avec les plus gros, comme les jeux Rockstar. Et il faut qu'on s'arrête une petite minute sur le succès de The Witcher 3. Parce que Cyberpunk nous a peut-être un peu brouillé la mémoire, mais à l'époque, l'aura de ce jeu, elle est incomparable. D'abord sur le plan commercial, c'est une réussite absolue, aujourd'hui on est à plus de 30 millions d'exemplaires vendus, ce qui n'est pas loin de Skyrim, mais surtout au-dessus de GTA 4 ou du premier Red Dead Redemption. Ensuite, les critiques sont dithyrambiques, c'est un petit 93 sur Metacritic, et même après quelques années, il fait partie des jeux les plus appréciés de la décennie 2010, aux côtés de Breath of the Wild, The Last of Us, ou encore eux, les derniers rejetons de Rockstar. Mais ce qu'il différencie peut-être de ses titres, c'est le capital sympathie qu'il a auprès des gamers. En 2015, c'était la foire aux microtransactions et aux jeux pas finis, et The Witcher 3 se place comme un titre pro-consommateur qui coche toutes les cases des joueurs exigeants. Bon déjà ça durait des plombes, ce qui est toujours une qualité dans la grille d'analyse traditionnelle. Il y avait des petits DLC, mais ils étaient tous gratuits, et quand il y a eu de vraies extensions, elles faisaient la taille d'un épisode d'Assassin's Creed. Et puis c'était super long quoi ! Tout ça pour dire qu'en seulement 3 jeux, CD Project est passé d'une boite qui faisait de la localisation en Europe centrale à un wannabe Rockstar. Un studio à la croissance exponentielle et à la réputation quasi immaculée vers lequel tous les regards sont tournés. Et très vite, ces regards, ils se sont tout particulièrement portés sur un autre projet annoncé en 2013, Cyberpunk 2077. Parce qu'après le succès de The Witcher, il était désormais évident que cette nouvelle licence n'allait pas faire de la figuration. Si on suit la logique Rockstar, on pouvait même imaginer que son objectif était de devenir la seconde grosse licence de CD Projekt, celle qui leur permettrait d'alterner avec leur RPG fantastique. En gros, devenir le Red Dead de GTA, ou qui sait, peut-être même passer devant en frappant encore plus fort. Mais la petite nuance, c'est que l'écart entre Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 n'est pas tout à fait comparable à celui qui sépare les Red Dead des GTA. Oui, il y a des différences dans l'univers et la structure des mondes ouverts de Rockstar, mais sur les fondamentaux de game design, on est à peu près sur la même formule. Alors que chez CD Projekt, on s'est lancé dans une opération beaucoup plus sérieuse. C'est pas juste un petit lifting, mais des coupes et des greffes assez radicales. De The Witcher 3, Cyberpunk retient principalement les ambitions macro, celles qui lui ont permis de passer ce fameux cap du blockbuster. Une aventure en monde ouvert, construite autour de nombreuses quêtes et servie par un gameplay hybride, lui-même tenu par des statistiques typiques de RPG. En gros, la panoplie complète du AAA des années 2010-2020. Sur le monde ouvert, CD Projekt à sa petite philosophie interne en faire avant tout un monde vivant, un espace de jeu crédible où la vie quotidienne s'anime autour du joueur ou de la joueuse. Dans The Witcher 3, c'étaient tous ces petits villages avec des paysans et des artisans qui avaient leur routine, et un vrai soin avait été apporté à la logique économique derrière tout ça, avec des champs pour la récolte et de l'élevage labellisé agriculture biologique. Bon, ça ne doit pas être évident de bosser avec des necker et des ghouls postés à 4 mètres des champs, mais globalement on y croyait, sans même parler des choix de couleur et de lumière qui sublimaient l'ensemble. Et si Night City et ses environs ont clairement de la gueule, on y reviendra par la suite, l'illusion de la vie a plus de mal à tenir la distance. Déjà, le passage à une mégalopole induit une très forte densité de population, ce qui force les copier-coller sur les modèles et les routines. Les rues sont blindées comme une veille de Noël et ça marche très bien quand on est pressé, mais si on s'arrête pour admirer le spectacle, on a plus l'impression d'être devant un banc de robots qui lagent qu'une foule d'humains affairés à leur petite vie. Il y a clairement quelque chose qui cloche et quand les soucis de pathfinding s'en mêlent, et je ne parle pas de bugs mais bien de problèmes structurels, ça tombe complètement à plat. Et puis même sur la cohérence du monde, le gigantisme de la ville la rend d'autant plus facilement prise à défaut. Les devantures des magasins qui affichent des logos open alors qu'on ne peut pas rentrer dedans, ce qui est logique dans un jeu de cette ampleur mais du coup pourquoi écrire open ? Des buildings gigantesques où doivent travailler des centaines de personnes mais en vrai il y a trois bagnoles sur parking, et à ce moment là où sont les trames du futur bondé, les rails à vélo embouteillés, bref comment toute cette masse humaine se rend au travail. Bon je plaisante à moitié sur tout ça, mais il reste que la ville paraît quand même un peu fake. On voit beaucoup de travail à un niveau très superficiel, mais derrière j'ai pas senti l'épaisseur qu'on trouvait dans The Witcher. Concernant les quêtes, on retrouve peu ou prou la formule du jeu de 2015. Des phases où on s'entretient avec des PNJ, des phases de recherche où il faut analyser une zone avec notre sens de cyber-harceleur, et bien sûr de la bagarre pour donner du peps à l'ensemble, avec une grosse fight en guise de climax. Les premières heures de cyberpunk sont même assez impressionnantes là-dessus, avec une longue mission autour d'un mini Metal Gear où il y a des choix à faire en parallèle, des embranchements et des situations qui peuvent prendre des tournures différentes. Et on enchaîne sur la mission du cambriolage qui profite d'un chouette build-up et d'une mise en scène solide. Malheureusement après ça, c'est fini, là où The Witcher arrivait à impressionner jusqu'au bout en multipliant les dilemmes et les idées originales, cyberpunk s'arrête net pour se contenter de missions très linéaires et ma foi assez inégales. Oui, il y a des quêtes secondaires qui valent clairement la peine d'être faites comme celles de Perales ou de Reaver, ou celles de Rogue et Panam qui peuvent en plus déboucher sur des chemins alternatifs lors du final, qui disposent lui aussi de plusieurs ouvertures selon le choix. Mais sinon, pendant le gros du jeu, on avance sans trop se poser de questions, il y a très peu de micro-embranchement, quasiment pas de sous-quête optionnel, bref, on redescend un niveau de roleplay assez rudimentaire qui souffre vraiment en comparaison de l'introduction. Et là pour moi il n'y a pas de mystère, c'est lié à des problèmes de production. On sent qu'ils ont mis le paquet sur le début, et c'est d'ailleurs ce qui avait été présenté à la presse avant la sortie, ils ont mis ce qu'ils pouvaient sur la fin, mais ils n'ont pas pu maintenir ce niveau de complexité sur l'ensemble de l'expérience. Par contre, ils ont compensé avec un quintal de missions annexes et OSEF, des tâches plus ou moins graves que des inconnus nous confient en nous bombardant d'appels intempestifs. Des contrats d'assassinat, des bidouilles à récupérer, des taxis piratés à pister, très vite notre journal de quête s'embourbe dans les sous-menus et la map se retrouve littéralement noyée sous les icônes. Et là encore, la densité de la ville n'arrange rien puisque tout est hyper concentré, et le recyclage saute d'autant plus aux yeux. Et c'est terrible parce que dans The Witcher 3, même ce qui était annexe, ça pouvait être grave cool. Je pense par exemple aux contrats de monstres qui étaient vraiment réussis pour la plupart, avec toujours un petit twist à mi-parcours. Là, dans Cyberpunk, même dans les quêtes principales et secondaires, on n'est pas toujours à ce niveau. Et tout ce qui est vraiment annexe, c'est de la soupe de game design. En fait, on a une vraie régression sur ce qui avait fait la renommée de CD Projekt. Mais avec le recul, cette régression, elle n'est pas si surprenante que ça. Parce que si CD Projekt a pu tenir la distance sur plus de 60 heures de The Witcher 3, c'est parce qu'ils avaient des bases de gameplay solides. Pour Cyberpunk 2077, en plus d'imaginer cette nouvelle forme de monde ouvert, ils ont dû apprendre à faire un genre de jeu très différent. Et pour ça, ils ont tenté de piocher dans quelques références avec plus ou moins de panache. La première référence à prendre en compte, c'est très probablement Deus Ex. Jusqu'ici, c'était le numéro 1 du genre Cyberpunk dans le jeu vidéo, et on était également sur un hybride entre FPS et RPG, avec la promesse de nous faire traverser un monde réactif. Et pour avoir découvert le premier épisode l'année dernière, je dois dire que j'ai été assez impressionné par la diversité des possibilités d'approche qu'il offrait. Selon les stats dans lesquels on a investi, et les items qu'on a choisi de garder dans notre inventaire, on ne va pas du tout aborder les situations de la même façon. On peut la jouer bourrin en encaissant les dégâts et faire le ménage au lance-roquette, on peut s'infiltrer en usant de silencieux et de crochets pour se frayer un chemin jusqu'à nos objectifs, on peut foutre le bordel en hackant des alarmes et des robots pour les retourner contre les gardes, ou on peut tout simplement éviter un maximum les confrontations en explorant, en passant par des conduits et en faisant l'acrobate sur des caisses empilées. Ou bien sûr, faire un mix de tout ça en suivant nos envies. Par son gameplay très ouvert, Deus Ex réussissait à concilier le FPS et le roleplay, par des choix qui se faisaient aussi bien dans un arbre de talent que dans des dialogues ou des actions concrètes en jeu. Alors soyons honnêtes, ça vieillit sur beaucoup d'aspects, mais si vous tentez l'aventure, je vous recommande d'aller au moins jusqu'à Hong Kong, parce que comme disent les jeunes, ce niveau c'est une vraie masterclass. Il y a des choix, des quêtes interdépendantes, des surprises, bref, c'est un grand moment de jeu vidéo. Et on sent que Cyberpunk avait un peu envie de ça. De la même façon, on dispose d'un arbre de compétences avec plusieurs branches principales, elles-mêmes divisées en deux ou trois branches, qui nous laissent entendre qu'on va pouvoir aborder notre aventure selon nos envies. Investir dans la force nous permettrait d'ouvrir des portes bloquées, l'intelligence d'accéder à des informations cryptées, et on peut imaginer que le cool correspond à notre potentiel de mentaliste du turfu. Mais encore une fois, dès qu'on a passé les premières heures de jeu, on comprend vite que l'architecture narrative et ludique de Cyberpunk n'est pas construite autour de ça. Alors oui, il y a bien une porte par-ci par-là à ouvrir, soit avec de la force, soit avec de l'ingénierie, mais globalement c'est très anecdotique, et ça reste des portes. Quant au fameux cool, il donne accès à des options de dialogue supplémentaires, mais ces options sont toujours optionnelles. Comprenez qu'à aucun moment on ne pourra orienter une quête dans une autre direction grâce à notre cool. Ce qui compte, c'est le dialogue jaune, le reste, c'est du lore. Et puis, même dans les moments de jeu, la diversité d'approche, elle est assez bateau. Déjà, l'immense majorité des upgrades auxquels on a accès sont en fait des pourcentages qui vont impacter les dégâts qu'on fait, l'énergie qu'on récupère, etc. On est donc beaucoup plus sur une progression statistique que sur des vraies compétences qui vont faire évoluer notre façon de jouer. Du coup, dans les faits, soit on part sur du hacking mental qui se résume à vider des barres de vie à distance en gérant notre mémoire vive, soit on retombe dans le gunfight, avec des pompes, des snipers et des fusils d'assaut qui restent les plus viables dans la majorité des situations. Et pour ce qui est de l'infiltration, c'est principalement de l'assassinat discret et éventuellement du bidouillage électronique pour détourner brièvement l'attention des ennemis. En gros, on est sur ce que propose un Far Cry, et je dis ça sans mépris, c'est nos recettes qui fonctionnent. Mais bon, là, on attend quand même un jeu de rôle avant tout, c'est quand même ça la base de la licence. Et le pire, c'est que c'est ce qu'on nous a vendu jusqu'à assez tard dans les trailers, des situations avec plusieurs sorties en fonction de notre build, la possibilité de hacker des ennemis pour obtenir une carte du niveau et mieux l'appréhender, ou encore grimper avec les lame mantis pour profiter de la verticalité des environnements. Tout ça n'est pas dans le jeu final, et si c'est assez classique de voir du pipeau dans un trailer E3, et que je n'irais pas forcément taper sur le jeu à cause de ça, il y avait donc bien envie de nous donner des outils pour nous exprimer à travers notre avatar, choisir un vrai style de jeu. Mais là encore, j'imagine que l'échelle de Cyberpunk 2077 a rattrapé les devs, et au final, ils sont restés sur une formule beaucoup plus convenue. Si vous voulez des vrais choix sauce dystopie numérique, Deus Ex reste la référence. Bon par contre, il y a un aspect sur lequel Deus Ex ne brillait pas du tout, c'était sur les combats en tant que tel. Et là-dessus, Cyberpunk 2077 fait le taf, mais sans le transcender non plus. Bon, je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est assez simple, la référence qui me saute aux yeux en jouant à Cyberpunk, c'est Borderlands. Il y a beaucoup, beaucoup de flingues, avec des niveaux, des modificateurs, un code couleur pour nous indiquer une supposée rareté, et même différentes marques auxquelles correspondent différentes spécificités, des dégâts électriques, des balles à tête chercheuse, des coups à charge, bref, le même gimmick que Borderlands avec ses différents fabricants. Sur le gamefield, je dois dire que je suis plutôt convaincu. A part quelques péteux qui ressemblent plus à des jouets nerfs et des effets un peu gadget comme les balles qui rebondissent, visuellement c'est réussi, les armes futuristes sont chouettes, les animations de tir et de rechargement sont efficaces et le sound design est très propre. Maintenant, là où le bas blesse, c'est les situations dans lesquelles sont exploitées ces flingues. Côté level design, on oscille entre des couloirs et des arènes tout ce qu'il y a de plus classique, on se met derrière une couverture, on allume ce qui passe devant nous, on avance et on recommence. Mais c'est surtout le design des ennemis et l'équilibrage qui souffre le plus sur la longueur. Déjà parce que ce sont principalement des cyber-humanoïdes, complétés par quelques robots militaires quand ça chauffe, et même si la technologie permet quelques extravagances, ça reste très sage et prévisible dans l'ensemble. Et puis c'est un FPS ou ce sont les chiffres, les statistiques qui font la loi. C'est à dire qu'on a assez peu d'intérêt à essayer d'apprendre à mieux jouer en cherchant à viser la tête ou d'autres points faibles, ça fera une petite diff mais jamais autant que notre niveau ou les stats de notre équipement, les enjeux sont dans les nombres qui se confrontent, et du coup, les combats ont tendance à s'éterniser si on va en ligne droite puisqu'on n'a pas assez de puissance de feu, et à l'inverse, les confessionnistes rouleront sur les ennemis à la fin. Les mécaniques d'action sont au second voire troisième plan, difficile donc de s'impliquer dans leur exploitation. Alors après faut pas oublier que c'est leur premier FPS donc on ne va pas crier au scandale. C'est propre mais c'est un peu mou, mais est-ce qu'on pouvait espérer bien plus ? Je ne pense pas. Par contre là où on pouvait légitimement attendre Cyberpunk 2077, c'était dans sa capacité à tout simplement être un bon GTA-like, et oui, on a trop parlé de Rockstar dans cet épisode pour ne pas s'attarder sur GTA V, à mes yeux la référence la plus évidente de CD Projekt. Au-delà de ces mondes ouverts qui ont toujours fait office de modèle pour l'industrie, la saga GTA s'est construite sur un mix de gameplay finalement peu commun, partagé entre conduite et fusillade urbaine. C'était assez rudimentaire au début, et ça n'a jamais été parfaitement calibré, mais au fil des épisodes, Rockstar a enrichi sa formule pour aboutir à une grosse fête du banditisme à tête brûlée, où on fait des courses-poursuites en moto, des drive-by en berline, et des cascades en avion. Alors ça fait un moment que j'ai pas joué à GTA V, donc peut-être que si c'était plus frais dans ma tête je serais un peu plus nuancé, mais j'ai quand même le souvenir de missions assez explosives, où on enchaîne les gunfights, les fuites en 4x4 TNT pistées par la banale, bref y'a quelque chose de très spectaculaire qui est permis par ces différents gameplays qui se croisent. Et surtout dans le 5, on pouvait switcher entre les persos, ce qui permettait des mises en jeu assez fofoles. Et justement, comparé à tout ça, Cyberpunk 2077 fait vraiment pâle figure. Bon, déjà, fondamentalement, la conduite est mauvaise. C'est jamais un plaisir de conduire dans ce jeu, la caméra ne gère pas bien les distances en fonction de la vitesse, les prises de virage sont très compliquées, et si ça n'aide certainement pas de jouer au clavier-souris, même à la manette avec de l'analogique, c'est vraiment pas fameux. Ils ont également repris texto la mécanique signature de GTA, les étoiles qui s'accumulent plus en commettre des lits, avec, normalement, une réponse proportionnelle des forces de l'ordre. Et je dis normalement parce que même après un an à sa sortie, au moment où j'ai fait le jeu, ce n'était pas du tout au point. C'est des flics qui se téléportent dès que l'étoile apparaît, qui arrêtent de nous chercher quelques secondes après nous avoir canardés, et les courses-poursuites sont des courses tout courtes, parce que la poursuite est dans les choux. Et le truc, c'est ce que je vous dis là, c'est mon avis, mais Cyberpunk 2077 est 100% d'accord avec moi. Parce qu'il n'y a aucune mission principale qui exploite un semblant de conduite technique ou ce système d'étoiles. Oui, il y a quelques fights en bagnole, mais on est à la place du mort, et en fait c'est du shooter sur rail. Oui, il y a bien des missions où on fait la course, mais c'est du contenu annexe, là pour remplir le monde ouvert. Quand les designers doivent envoyer du lourd pour des quêtes importantes, ils ne piochent jamais dans ces mécaniques-là. Et si c'était sûrement un raison parce que la qualité n'était effectivement pas au rendez-vous, il n'empêche que c'est un sacré aveu d'échec. Et surtout, là aussi, ça impacte le rythme et la tenue générale de Cyberpunk 2077, dont la mise en jeu ne décolle jamais vraiment au-delà du simple shoot… n'est pas Rockstar qui veut. Et finalement, je crois que tout ça illustre assez bien le phénomène que j'ai ressassé tout au long de cette partie. Cyberpunk 2077 est un jeu qui aspire à être beaucoup de choses à la fois, mais qui n'arrive jamais à aller au bout. Et c'est terrible parce qu'il ne s'agit pas de choses que moi ou le public en général pourrait espérer et projeter dedans. Ce ne sont pas des attentes fantasmées que le jeu ne pouvait forcément pas combler. Ce sont des promesses qui sont faites objectivement, par les premières missions qui annoncent des embranchements, par l'arbre de compétences qui suppose des builds différents avec des impacts différents sur notre aventure, ou par les quelques systèmes qui nous sont introduits en tuto, la conduite, le système d'étoiles… prenez même l'origine qu'on choisit au début du jeu, gosse des rues, corpo ou nomade. A part sur la première heure, ça ne change absolument rien au déroulement du jeu, ça se résume à des options de dialogue qui ne mènent à rien de neuf et certainement pas du contenu spécifique. Comme pour tout le reste, le jeu nous affiche littéralement ce qu'il voudrait être, mais quelques heures plus tard, on ne peut plus faire semblant d'y croire. Du coup, dans les faits, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, une sorte de patchwork de référence qui a du mal à tenir en place. Pour rentrer dans le thème du jeu, je dirais même que Cyberpunk 2077 m'apparaît comme une sorte de cyborg un peu maladroit auquel on a greffé une tête de Deus Ex, les bras de Borderlands et les jambes de GTA, le tout sur le tronc dans The Witcher 3. Un corps qu'on a soudé de force, mais qui du coup n'arrive pas à mobiliser toutes ses capacités. Et à mes yeux, c'est certainement tout le problème. Pouvait-on réellement trouver un équilibre ludique entre tous ces aspects ? Est-ce que ce cyborg pouvait tenir debout ? Même si les jeux dont ils s'inspirent sont aussi des hybrides, ils ont tous limité leur choix pour valoriser leur force. Les Deus Ex ne tentent pas de s'étendre sur une échelle gigantesque et privilégier un level design compact pour favoriser les différentes approches. Borderlands n'a pas de grandes ambitions narratives, ce qui lui permet de travailler son loot et ses gunfights. GTA ne tente pas de faire du CRPG et mis tout sur son rythme et le spectacle. Et The Witcher 3 ne tente pas de multiplier les approches ludiques pour se concentrer sur les choix moraux dans les quêtes. En voulant être un jeu total, Cyberpunk 2077 finit par être un jeu surtout bancal, qui est bien loin de s'élever au-dessus des standards qu'il s'était fixé. Mais pour revenir à cette histoire de cyborg, il est temps d'aborder ce qui, malgré tout ce glooby-boulga de référence, fait de Cyberpunk 2077 un jeu unique. Un jeu cyberpunk 2020. Quand on parle de cyberpunk, du genre cyberpunk, on s'accorde généralement pour dire qu'il est né avec deux œuvres, Blade Runner, le film de Ridley Scott sorti en 1982, et Neuromancer, le roman de William Gibson sorti en 1984. Et si on prend un peu de recul sur notre occidentalisme, on peut y ajouter une troisième œuvre, Akira, le manga de Katsuhiro Otomo dont la publication s'est étalée de 82 à 90. Trois univers différents, trois médias différents, qui ont pourtant établi un socle esthétique et thématique commun, qui va ensuite être développé et cimenté par d'autres œuvres plus ou moins populaires, Robocop, Existence, Ghost in the Shell, Matrix évidemment, et en ce qui concerne le jeu vidéo, Deus Ex est certainement le meilleur représentant du genre, même si on peut aussi penser à FF7 qui en empruntait de nombreux codes. Le cyberpunk est donc le fruit d'un mouvement culturel mondial, hétérogène mais bien lié, qui croise l'exploration du cyberespace au transhumanisme, mêle l'enquête policière façon néo-noir au post post-apo, le tout dans des mondes dystopiques mais toujours stylisés. Bon c'est vraiment un genre très large et on peut y faire rentrer beaucoup de choses, mais mine de rien, si je vous parle de cyberpunk, y a moyen qu'on ait à peu près la même imagerie en tête. Parce que ça a beaucoup infusé la culture « geek » entre guillemets, et on y a toutes et tous été exposés, au moins indirectement. De toute façon, Cyberpunk 2077 embrasse littéralement tout le spectre du genre, chaque code auquel vous pouvez penser a été intégré dans le jeu. La mégalopole qui est un mélange entre Los Angeles, Tokyo et Hong Kong, les gratte-ciels parés de néon qui surplombent des rues sales et humides, du transhumanisme avec une population composée à 40% de carbone, et de la réalité virtuelle avec des webséries trash vécues à la première personne. Quant à l'intrigue, elle mélange petit boulot de hacker du futur, infiltration d'entreprises sécurisées et magouille autour d'une clé USB qui contient la personnalité du désormais fameux Johnny Silverhand, qui a malencontreusement fini dans le disque dur qui vous sert de cerveau et menace de remplacer votre personnalité par un processus que je n'essaierai pas d'expliquer. Honnêtement, tout ça se laisse suivre gentiment. Je n'ai pas été particulièrement touché par ces histoires, bon à la défense de cyberpunk c'est quand même rare qu'une histoire de jeu vidéo me touche, mais le pitch fonctionne. La course contre la perte de contrôle justifie bien les différentes péripéties, Johnny a quelques moments coulosses, et les changements de chapitres, où on découvre des persos secondaires et leurs factions donnent un bon tempo sur les quelques 25h qu'il faut pour voir le bout de la quête principale. Au moins, on ne peut pas lui reprocher de traîner en longueur, je dirais même que certains passages sont un peu trop expédiés, comme le segment avec les Voodoo Boys qui a une promesse intéressante mais finit balayé en deux heures montre en main. Et puis, j'ai déjà dit que cyberpunk n'a pas de grand moment de mise en jeu, mais je me souviendrais de mon premier passage chez le Sharkudoc qui assure le spectacle en vue subjective, les quelques brain dance, ses faces d'enquête dans la tête d'un autre, et le défilé avec les poissons, c'est vrai que visuellement c'était chouette. Enfin, un petit mot sur Night City, ses quartiers mais aussi ses environs, qui ont bénéficié d'un travail monumental pour qu'on puisse y voir clairement ces différentes strates sociales, des bas-fonds autour d'ivoire, on est en plein dedans. Et même dans le détail, on ne peut que saluer le soin apporté aux tenues, aux petits objets qui traînent, à la bouffe, bref à toute cette masse d'assets qui fait bouillonner cette ville. Bref, en surface, ça fait clairement le taf, on a un jeu cyberpunk qui en a tous les apparats et nous le montre bien. Mais qu'en est-il du fond ? Parce que le cyberpunk, à la base, c'est pas seulement une esthétique, c'est un mouvement qui questionne une vision du monde. Je l'ai dit, le cyberpunk est né dans les années 80, une époque marquée par deux grands phénomènes mondiaux, la montée en puissance du néolibéralisme, notamment aux USA sous l'ère Reagan, mais aussi l'arrivée progressive des nouvelles technologies dans nos vies quotidiennes, les jeux vidéo, les ordinateurs et le net. Le grand questionnement qui alimentait ce nouveau genre était donc le suivant, comment la technologie allait-elle s'intégrer dans les rapports de pouvoir et de domination ? Les implants cybernétiques et le cyberespace, les milices privées et les corporations qui ont pris l'ascendant sur la souveraineté des états, toute l'imagerie du cyberpunk est tenue par l'angoisse centrale de voir une technologie omniprésente au service d'un capitalisme débridé. Et clairement, le happy ending n'est pas vraiment un code récurrent, avec des héros qui soit se font écraser par le système, soit arrivent à s'en extraire réalisant qu'ils ne pourront jamais le renverser. Et c'est un peu ce que raconte Cyberpunk 2077, on sent le pouvoir inarrêtable des méga-entreprises comme Arasaka, on observe comment la technologie est au cœur de leur force de frappe et tout autour de nous, on voit des individus lutter pour survivre, faire un peu de bif et choisir entre se plier à l'environnement ou le fuir. Le truc c'est que, bah on n'est plus dans les années 80, on est dans les années 2020, et je crois que je prends pas trop de risques en disant que notre monde est effectivement déjà un peu cyberpunk. Alors oui, on n'a pas de bras avec des thermomix intégrés, on ne peut pas encore se pluguer tout entier dans le métaverse à bord de notre voiture volante, mais la technologie a bien changé notre rapport au monde par l'hyper-connexion de nos smartphones. Et ces smartphones et les réseaux auxquels ils nous permettent d'accéder sont gérés par les plus grosses boîtes que notre histoire ait connu, et qui sont les représentantes ultimes du néolibéralisme. Et dont les patrons se tirent la bourre pour s'envoler dans l'espace alors que nous on galère pour se payer un plein d'essence. Ce n'est donc pas aussi stylé que ce qu'on a pu voir au ciné ou en animé, mais nous vivons bien dans une époque qui cristallise les angoisses qui traversaient les visions dystopiques des œuvres cyberpunk. Mais du coup, on a un problème avec Cyberpunk 2077, parce que le futur dystopique qu'il nous présente, c'est le même qu'on nous présentait dans les années 80. Ce n'est pas le futur de notre présent, mais le futur d'un passé révolu. C'est un cyberpunk qui n'a pas été mis à jour pour nous parler de notre époque. Je vais prendre un exemple que je trouve assez parlant, le traitement de la publicité. Comme ces références, Cyberpunk 2077 tartine sa ville de publicité monumentale, pour montrer la suprématie du consumérisme dans la vie de Night City. Déjà, sur le contenu, CD Projekt s'engage dans un délire un peu edgy trachouille, en concevant des pubs qui tournent principalement autour d'un produit mis en scène de manière entre guillemets perverse, le plus souvent avec de grosses allusions sexuelles ou alors un peu de gore. Et au-delà de leur composition graphique que je trouve d'une pauvreté affligeante, le souci de ces pubs c'est qu'elles ne dénoncent rien de pertinent, parce qu'aujourd'hui ce que nous vend la pub c'est rarement juste un produit. C'est plutôt un style de vie, l'appartenance à un clan, des valeurs, bref, les marques viennent nous chercher avec des idées et des émotions bien plus profondes, quitte à faire du produit en tant que tel quelque chose de très accessoire. Surtout avec cette tendance aux modèles différents, aux générations qui suivent et à la personnalisation qu'on peut en faire. Et du coup ce que nous montre Cyberpunk 2077, c'est une vision assez datée du consumérisme, qui tente d'être subversif avec du cul mais qui ne dit rien de plus. Et ça c'est le contenu, mais il y a aussi un problème sur le contenant, parce que c'est bien beau les grands panneaux dans la ville, mais aujourd'hui quand on discute du côté invasif de la pub, c'est plus vraiment ça le problème. Déjà la publicité est beaucoup plus dans notre intimité, via les contenus qu'on suit sur tous les écrans qui nous entourent constamment, mais surtout, ce qui se joue maintenant c'est la collecte des données, le big data, les algorithmes, bref, cette tentative des grosses entreprises de contrôler ce qu'on voudrait consommer en fonction de ce que nous ou des personnes proches de nous ont déjà consommé. Et il y aurait moyen d'exploiter ça dans un jeu vidéo, même en restant sur les panneaux, des pubs qui s'adaptent quand on passe devant en fonction de ce qu'on a acheté dans le jeu, ce serait une manière de coller, d'exagérer notre réalité. Ou je sais pas, des pop-up qui débarquent dans notre champ de vision parce qu'on a un ordi pas cher dans le crâne et qu'on n'a pas payé l'abonnement premium. Bref, je ne vous donne rien d'incroyable, mais je suis convaincu que des personnes plus créatives que moi pourraient aller bien plus loin et surtout, être plus pertinentes dans une critique de la publicité contemporaine. Mais non, pour Cyberpunk 2077, notre futur, c'est des grands panneaux dans la ville avec une meuf qui mime un cunni pour nous vendre une boisson énergisante. Ah bah ça fait réfléchir hein ! Et malheureusement, ce que je reproche aux pubs, je le reproche à l'ensemble de l'univers du titre. Que ce soit sur la gestion des transports que j'ai déjà noté, le marché du sexe qui en est à des clubs de strip-tease avec des hologrammes, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige quand on observe la montée des only fans et consorts qui sont en train de parasocialiser le porno ou encore, et d'ailleurs c'est lié, internet et les réseaux sociaux. Quand on s'arrête deux secondes pour y réfléchir, c'est assez dingue à quel point Cyberpunk 2077 écarte internet et la vie virtuelle de son propos. Y'a des mails, du facetime, des notes vocales éventuellement, mais sinon, les réseaux tels qu'on les pratique aujourd'hui ne sont pas du tout exploités. Et c'est trop dommage, parce que je pense que c'est concrètement le truc le plus cyberpunk qu'on vit. Je veux dire c'est encore plus vrai pour moi, créateur de contenu, dont l'identité virtuelle prend une place de plus en plus importante dans mon identité tout court. Et c'est une identité que je construis selon les règles de boîtes gigantesques. Et je pense qu'il y avait vraiment moyen de raconter des histoires ou de faire du roleplay avec ce prisme de lecture. Mais là encore, ça n'intéresse pas Cyberpunk 2077. Ce qu'il veut nous montrer, lui, c'est du béton, des néons et des tétons. En dépit de tout ce qui s'est passé dans notre monde depuis 40 ans, CD Projekt s'accroche à une vision dépassée qui, aussi plaisante puisse-t-elle être visuellement, ne peut être que vide de sens. Et le pire, c'est qu'avec tout ça, il loupe complètement le côté punk du cyberpunk. Car ses oeuvres étaient subversives parce qu'elles se posaient comme des critiques de leur époque, c'était quand même ça le fond du mouvement. Là, on a un jeu qui est finalement assez inoffensif, et dont la plus grande provocation se résume à hyper-sexualiser un environnement consumériste. Si vous vivez dans le même monde que moi, y'a moyen que ça ne vous bouscule pas des masses. Et pour conclure là-dessus, en fait, c'est exactement la même chose que sur le game design. Cyberpunk 2077 reprend des références de manière très superficielle, sans jamais adopter la démarche créative qui a fait naître ces références. Et du coup, ça donne une expérience assez artificielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être plaisante par moments, mais je trouve qu'il lui manque une âme, un ghost, pour faire un petit clin d'oeil, qui serait à la source de tout ce qu'on y voit. Plus j'y pense, et plus Cyberpunk 2077 m'apparaît comme une chimère. Une cyberchimère même, dans tous les sens du terme. D'abord, comme je l'expliquais tout au long de cette vidéo, c'est un assemblage évident de multiples références ludiques et thématiques. Comme les animaux qui composent la chimère de la mythologie, on peut percevoir très clairement de quel univers vient tel ou tel morceau du jeu de CD Projekt. Les restes de The Witcher dans la structure du monde, les étoiles de GTA, la ville d'un Blade Runner, ou même le Neo d'un Matrix. Malheureusement pour moi, le jeu n'arrive pas à trouver une cohérence au milieu de tout ça, et souffre systématiquement des comparaisons avec ses modèles. Il n'arrive pas à être plus que la somme de ses parties, il est même un peu moins que ça. Et puis c'est aussi une chimère dans le sens du fantasme, du rêve malsain et irréalisable après lequel on court vainement. Parce que c'est avant tout le fruit d'une ambition. Contrairement à The Witcher 3 qui apparaissait comme l'aboutissement d'un travail de longue haleine, comme le couronnement d'une ascension logique, le quatrième jeu de CD Projekt est d'abord une vision grandiose qu'on a ensuite essayé de réaliser. Un changement complet d'univers et de propositions ludiques, sur une ampleur de triple voire de quadruple A, je ne vois pas vraiment de précédent de cette ampleur dans l'industrie, et c'était probablement pour une bonne raison. Parce que bon, en plus de tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, il ne faut pas oublier la catastrophe technique que j'avais mise de côté, mais aussi la catastrophe humaine. On le sait, développer ce jeu ça a été un enfer absolu pour les employés de CD Projekt, et ça a duré en plus bien au-delà de la sortie pour stabiliser les versions next-gen. Que ce soit au niveau créatif ou au niveau organisationnel, tout dans ce projet témoigne d'un manque de réalisme, de lucidité assez terrifiant. J'ai vraiment l'impression d'un studio qui n'avait plus les pieds sur terre après son plus grand succès, et qui s'est lancé dans un projet déraisonnable en ignorant toutes les difficultés à venir. Et dans son corps virtuel, Cyberpunk porte toutes les cicatrices de ses coupures, de ses sacrifices qui ont dû être faits jusqu'à très tard dans son développement. Mais ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que Cyberpunk 2077 n'est pas seulement la chimère de CD Projekt. C'est aussi un peu notre chimère à nous les gamers. Parce que toutes les promesses que CD Projekt nous a faites, ce sont des promesses que nous connaissons. Car c'est nous qui les avons formulés. Depuis des années, nous demandons toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus de possibilités d'action, de choses à faire, de personnalisation. Même cette esthétique Cyberpunk, qui n'est plus vraiment en phase avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un doudou auquel on s'accroche depuis des années, qu'on voulait absolument voir prendre vie avec ces grands immeubles, ces néons et ces cyber machins. Le jeu vidéo s'y prêterait si bien. Quand est-ce qu'on aura notre chef d'oeuvre Cyberpunk moderne ? Eh bien, on l'a eu, en quelque sorte. Et ça a marché en plus. Parce que jusqu'ici j'ai parlé d'échecs, et je pense que c'est effectivement en dessous de ce que CD Projekt espérait, mais le jeu s'est quand même bien vendu, aujourd'hui on est autour des 20 millions d'exemplaires. Et surtout, sur ces 20 millions, il y en a 8 qui ont été vendus en précommande. C'est incroyable quand même. Presque la moitié des Cyberpunk 2077 ont été vendus avant qu'ils ne sortent. Et c'est cette douce ironie qui, à mes yeux, finit de faire de Cyberpunk 2077 l'avatar ultime du triple A moderne. Il arrive à être distrayant, j'imagine qu'on peut même passer un très bon moment dessus, et pour être vraiment sincère, je n'ai pas subi mon expérience, j'y suis allé la fleur au fusil jusqu'à ce que les crédits défilent. Mais c'est surtout l'avatar du triple A dans ce qu'il a de plus cynique. Si on le prend dans un contexte plus large, à l'aune de tout ce qui est produit autour de lui, c'est le summum de la poudre aux yeux, avec ray tracing sur les paupières. C'est un jeu qui a une identité lui dit très floue, trop occupé à pomper ce qui marche ailleurs, et qui s'approprie des esthétiques tout en les dépouillant de leur sens profond. Et qui, au passage, a broyé des centaines de personnes dans sa construction. C'est finalement une sorte de version dystopique de tout ce qu'une partie du jeu vidéo pourrait devenir, et je ne suis pas certain de vouloir l'y encourager. Parce que personnellement, je préfère toujours les promesses qu'on peut tenir. Merci d'avoir suivi ce long essai critique sur Cyberpunk 2077, c'est vraiment un titre qui a marqué l'histoire récente du jeu vidéo à mes yeux, alors pas forcément pour les bonnes raisons, mais je crois vraiment qu'il représente à lui tout seul beaucoup de phénomènes qui marquent le triple A, et j'espère que c'est en ce sens que vous avez entendu cette vidéo. Une vidéo qui était d'ailleurs bien longue à préparer, que ce soit sur l'écriture ou le montage, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Utip ou Tipeee, on essaie de faire évoluer l'émission vers des formats plus longs, plus denses, et ce n'est qu'avec votre aide qu'on pourra le faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus chill cette fois, prenez soin de vous, et évidemment, cybercoeur sur vos manettes.